Bonjour les petits loups, alors dans une vidéo précédente nous avions abordé la notion de volume. Nous avions rappelé que le volume est l'espace occupé par un corps, que son unité dans le système international est le mètre cube, et qu'il se mesure à l'aide d'une éprouvette graduée. Concernant cette éprouvette graduée, nous avions expliqué qu'il fallait la positionner sur une surface plane horizontale et qu'il fallait placer son oeil au niveau du bas du ménisque. Mais une fois que l'on a repéré le bas du ménisque, comment savoir à quel volume correspond la graduation quand on ne tombe pas sur un nombre déjà écrit sur l'éprouvette graduée ? C'est ce que je te propose de déterminer ici. Eh bien, nous procéderons toujours en deux étapes. Tout d'abord, on détermine le volume correspondant à une division, c'est-à-dire de combien en combien on monte par graduation. Pour cela, on repère deux valeurs, ici 50 mL et 60 mL, puis on compte le nombre de divisions entre ces deux valeurs. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 divisions correspondent à 10 mL. Mais alors, quel est le volume correspondant à une division ? Es-tu d'accord sur le fait que pour passer de 5 divisions à 1 division, on a divisé par 5 ? Alors, par une simple considération de proportionnalité, on doit aussi diviser 10 mL par 5, et 10 mL divisé par 5 égale 2 mL. On peut alors en conclure qu'une division correspond pour cette éprouvette graduée à 2 mL. Étape 2, on indique le volume mesuré. Alors, pour cela, tout d'abord, on repère la dernière graduation. Ici, on repère 50 mL. Puis, on compte le nombre de divisions. Il y en a deux. Comme il y a deux divisions pour atteindre le bas du ménisque et que chaque division correspond à 2 mL, alors le volume de liquide contenu dans l'éprouvette graduée est V égale 54 mL. Tu veilleras bien à exprimer la mesure sous la forme grandeur, valeur, unité. En fait, le piège dans lequel on tombe souvent, c'est de considérer qu'une graduation correspond à 1 mL. Je te propose maintenant deux petits entraînements. À chaque fois, appuie sur pause. Et lorsque tu as fini de déterminer le volume, appuie à nouveau sur lecture pour avoir la correction. N'oublie pas à chaque fois de procéder en deux étapes. Tu peux te munir d'une feuille de papier et d'un stylo et revenir sur l'exemple que nous venons d'étudier. Exercice d'entraînement numéro 1. Quel est le volume mesuré par l'éprouvette graduée ? Appuie sur pause. À toi de jouer. Et n'oublie pas de procéder en deux étapes. Étape 1. On repère 18 et 19 mL. Il y a 1, 2, 3, 4 divisions. Il y a donc 4 divisions pour 1 mL. Par conséquent, une division correspond à 1 mL divisé par 4, ce qui donne 0,25 mL. Étape 2. On repère 18 mL et on commence donc à compter à partir de 18 mL. Il y a 3 divisions pour atteindre le bas du ménisque et une division correspond à 0,25 mL. Alors comme 3 fois 0,25 mL égale 0,75 mL, on lit le volume V égale 18,75 mL. Exercice d'entraînement numéro 2. Quel est le volume mesuré par l'éprouvette graduée ? Étape 1. On repère 20 et 40 mL. Il y a donc 5 divisions pour 20 mL. Par conséquent, une division correspond à 20 mL divisé par 5, ce qui donne 4 mL. Étape 2. On repère 20 mL et on commence donc à compter à partir de 20 mL. Il y a une division pour atteindre le bas du ménisque et une division correspond à 4 mL, donc on lit le volume V égale 24 mL. Voilà les petits loups, c'est fini pour cette capsule. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et consulter la vidéo sur le volume, celle sur la masse ou encore la vidéo sur la différence entre masse et volume. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !